Je suis aujourd'hui dans la serre aux bégonias des jardins suspendus du arbre. Alors cette collection, qui est collection nationale de bégonia botanique, est particulièrement intéressante. Moi elle me plaît énormément évidemment parce que ce sont des bégonias botaniques pour la grande majorité et c'est leur mise en valeur qui est tout à fait particulière. Les plantes sont cultivées en pleine terre pour bon nombre d'entre elles, mais également en suspension, comme on peut le voir là, et également dans des terrariums, qui leur permet d'être une meilleure conservation. Alors je vais vous présenter Hervé, qui est responsable de toutes les serres des jardins suspendus du arbre, et également Angélique, qui est la grande ordonnantrice des bégonias de cette collection de bégonias. Tu peux me présenter quelques bégonias, Angélique ? Oui tout à fait, donc je vais vous présenter ce terrarium là, qui est plutôt d'orientation africaine. Donc on a deux bégonias africains, le Stody, anciennement Scutifolia, et un petit asiatique de Malaisie, le Kingiana. Après on a aussi le Prismatocarpa, qui est assez sympa dans le développement, il a tendance à s'accrocher sur des supports, donc à commencer à épiphyte, donc à grimper sur des troncs, sur des pierres. Et on a aussi le Cléopatrae, qui se plaît plutôt bien en ambiance terrarium. Cet été, vous n'avez pas eu trop de pertes avec les fortes chaleurs ? Non, ça a été, on a été épargné, on a eu des courts épisodes de canicules, donc je pense qu'on est passé au travers de pertes de bégonias cet été, on a eu de la chance. Les substrats sont très différents d'un bégonias à un autre ? Alors oui, il y a beaucoup de substrats différents qu'on peut travailler d'un bégonias à l'autre, donc on a des bégonias calcifuges, calcicoles, après qui ont besoin de plus ou moins de drainage, donc oui, on va travailler sur des mélanges de substrats un peu standard, d'une manière générale, avec des proportions de perlite, vermiculite et de tourbe, qu'on va modifier en fonction de chaque bégot. Et toi, Hervé, tes petits coups de cœur, c'est quoi ? Un petit coup de cœur, moi j'ai le Blanqui, qui a été découvert et nommé en l'honneur de Patrick Blanc, et j'ai Brevini Nosa, qui est un bégonias de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a des couleurs absolument magnifiques, dont les tons rouges, roses. Tu peux nous le montrer ? Voilà. Ah oui, alors le Blanqui, Nosa, franchement, on est où ? Des couleurs, ça peut aller du rose clair, et ça, ça dépend aussi de la luminosité. Et là, c'est un bégonia qui se développe dans une atmosphère confinée, avec une égorométrie qui ne doit pas varier, parce que sinon, c'est un bégonia qui est très sensible, et c'est pour ça qu'on l'a mis en terrarium. Et après, il y a le Blanqui. Le fameux bégonia Blanqui qui a la particularité d'avoir diverses formes, quand il y a au moins trois ou quatre formes différentes à chaque semis. OK, bien, Angélique, Hervé, merci de cette belle visite. J'invite tout le monde à venir visiter ces serres, parce que c'est vraiment époustouflant.